... Michel Tour, de l'Union Internationale. Deux petites questions. Quand même sur la taxation... Mettez votre micro, il faut mieux le mettre devant votre... Voilà, sur la taxation des super profits. Quand même, une question presque philosophique. Comment vous expliquez que dans des pays libéraux, ou plus libéraux que nous, comme le Royaume-Uni, où il y a une taxation sur notamment les entreprises pétrolières et gazières, aux États-Unis, où vous avez des milliardaires qui demandent eux-mêmes à être davantage taxés, vu la situation exceptionnelle dans laquelle on a pu se retrouver, et qu'en France, qui est un pays beaucoup plus jacobin, beaucoup plus antilibéral, pour dire clairement les choses, lorsqu'on parle de cette idée, ça ne peut pas passer. Et deuxième question, sur Paris 2024, est-ce que, parce que ça arrive très vite, les Jeux olympiques et paralympiques, est-ce que, en l'état des choses, c'est une bonne affaire pour les entreprises françaises ? C'est-à-dire, est-ce que Paris 2024 va être une belle opportunité de marché pour les entreprises françaises ou pas ? La première question, c'est très simple à comprendre, c'est que quand vous avez un tas de prélèvement obligatoire à pas loin de 60%, si vous rajoutez une taxe, vous êtes à nier, évidemment, à un niveau qui est insupportable. Les milliardaires américains dont vous parlez, ils payent, je crois, 10% d'impôts. L'IS en Angleterre doit être à 15% ou à 17%. Donc c'est quand il n'y a pas beaucoup d'impôts qu'on peut mettre un impôt supplémentaire. Sur Paris 2024, je ne crois pas que ça soit une bonne affaire. Je crois même, d'ailleurs, qu'un certain nombre de gens qui soumettent aux appels d'offres, de ce que j'ai pu comprendre, le font avec une marge à zéro, voire à perte. Par contre, nous, on considère, ça a été très bien expliqué par Dominique hier, que c'est une formidable vitrine, une mobilisation pour l'équipe de France économique. Et que si on sait accueillir des millions de touristes du monde entier, si on sait montrer, un, deux, trois milliards de téléspectateurs, que la France est un pays formidable à visiter, qui innove, qui sait accueillir les gens mieux qu'au Stade de France, il y a quelques mois, qu'ici a des infrastructures formidables, des TGV qui arrivent à l'heure, etc., etc. Et si possible, une équipe de France qui gagne et qui fait des médailles, ça sera une très bonne vitrine. C'est pour ça qu'on est très impliqué et qu'on a fait ce petit... Enfin, ce petit appellement hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada